Bonjour à tous, donc pour cette séance sur le peuple en révolution avec Jean-Clément Martin, où on va partir cette fois-ci d'un regard historien sur la question du peuple. Et je vous propose qu'on commence tout de suite, et qu'on commence tout de suite, M. Jean-Clément Martin d'abord, sur la question de la définition du peuple, qui est celle qui depuis déjà 24 heures occupe un certain nombre de débats. Voilà, et pour essayer d'entrer dans le débat, je vous propose de partir d'abord de ce que vous écrivez, en particulier dans votre nouvelle histoire de la Révolution française. Et vous y écrivez d'ailleurs, s'expérimentent toujours les difficultés à définir le peuple, difficultés restées sans solution depuis deux siècles. Alors dans cette phrase à la fois très synthétique et très mystérieuse, on va la découper en deux, et la première question que j'aimerais vous poser, c'est d'abord, qu'est-ce que vous entendez par s'expérimentent toujours les difficultés à définir le peuple sous la Révolution ? Voici le peuple, il meurt, combattant magnifique, pour le progrès. Voici la foule, elle en trafic, elle mange son droit d'aînesse en ce plat vil que Rome lave avec, ainsi soit-il. Voici le peuple, il prend la Bastille, il déplace toute l'ombre en marchant. Voici la populace, elle attend au passage, Aristide, Jésus, Zénon, Bruno, Colomb, Jeanne, et crache dessus. Voici le peuple avec son épouse, l'idée. Voici la populace avec son accordé, la guillotine. Eh bien, je choisis l'idéal. Voici le peuple, il change avril en floréal, il se fait république, il règne et délibère. Voici la populace, elle accepte Tibère. Je veux la république et je chasse César. Alors je ne sais pas si vous avez reconnu, c'est par Régis Debray, ça aurait pu, c'est Victor Hugo. C'est le prologue de l'année terrible et je ne souscrirai pas complètement à Victor Hugo dans cette opposition qu'il fait entre peuple et populace. Mais il me semble que c'est bien ça qui est le problème. Comment est-ce qu'on va accepter de créifier, de défendre, de suivre le peuple en craignant tout le temps qu'il soit la populace, qu'il soit le peuple dégénéré, qu'il soit le lumpenproletariat, qu'il soit les tabures. Et sur quoi est-ce qu'on va exactement qualifier, utiliser, quels arguments est-ce qu'on va utiliser pour garder d'un côté le peuple et l'idéal qu'on en a et puis s'opposer à la populace. Et il me semble que c'est ça, sur lequel depuis la révolution, depuis 1789, avant aussi, enfin c'était un petit peu différent quand même, il n'y avait pas les mêmes enjeux. Mais avec la révolution, on est bien parti sur cette question qui est véritablement posée dès le début de juin, juillet 1789. Et nous n'avons pas de réponse. Je le dis en toute sérénité et tranquillité, nous ne savons pas encore, aujourd'hui, comment qualifier le peuple et la populace. Je voudrais prendre un exemple qui vous étonnera peut-être. Juste, la question c'est, est-ce que les acteurs de la révolution, eux, est-ce qu'ils ne donnaient pas des réponses à cette question ? Ah si ? La distinction entre peuple et populace. Voilà, si, si. Mais, justement, le problème c'est que c'est, là aussi, extraordinairement embrouillé. Je voudrais prendre, effectivement, je dirais un ou deux exemples. Lorsque, le premier exemple auquel il faudrait vraiment réfléchir, c'est la façon dont nous parlons toujours du 14 juillet, tout le temps cité. Le 14 juillet, si je vous posais la question avec une interro écrite, là, je suis sûr que tout le monde répondrait, c'est le peuple qui prend la Bastille. Ah, je veux bien. Allons-y. Sauf que, si je vous posais la question annexe, qu'est-ce qui se passait depuis 4 jours dans Paris et qui faisait qu'il n'y avait pas que la prise de la Bastille qui occupait le peuple ? Eh bien, je suis persuadé qu'à 99%, vous n'auriez pas la réponse. La réponse, c'est que, depuis le 10 juillet 1789, eh bien, les barrières d'Octroie sont en train de brûler. Il y en a une cinquantaine. Plus de 40 brûlent. C'est-à-dire qu'à un kilomètre et demi, en grosso modo, de la Bastille, il y a des incendies. Et ça veut dire que la prise de la Bastille se fait dans un incendie qui entoure complètement Paris, donc avec des fumées. Et si vous avez vu un peuple et son roi avec la lumière qui arrive majestueuse, ça, c'est vraiment une invention belle, mais parfaitement une invention fictionnelle. Parce qu'il faut bien imaginer, au contraire, que le ciel de Paris devait être noir, obscurci par la fumée. Et qui brûle les barrières d'Octroie ? Le peuple. C'est-à-dire les gens qui estiment qu'ils paient trop d'impôts à l'Octroie, les fraudeurs, bien sûr, ceux qui veulent aussi établir une liberté de passage. Le peuple qui brûle les barrières pendant quatre jours n'a pas été retenu par l'histoire. Il n'a pas été retenu non plus par ceux qui ont immédiatement donné les nouvelles de Paris prenant la Bastille. Ce peuple qui bille, qui brûle, qui supprime les impôts a disparu de la circulation complètement. Et nous n'en parlons pas. Et on est complètement, je dirais, focalisé sur ce peuple mythique qui prend la Bastille, mais qui n'est pas différent de celui qui brûle. Et pour prendre un exemple tout bête, c'est celui qui va couper, vous le savez bien sûr, la tête du gouverneur de la Bastille de Lonnais. Il s'appelle Deno. Deno, c'est un type qui est bouché, ça lui permet de couper la tête de Lonnais parce qu'il a l'habitude. Il n'a rigoureusement rien compris. Ce n'est pas la peine, c'est assez incroyable. Il va tuer Lonnais un peu par hasard parce que Lonnais va le bousculer. Et donc, il le tue bêtement. Et dans un premier temps, il se cache parce que le Deno n'est pas complètement idiot. Il sait quand même qu'il a commis un crime et il attend d'être puni. Et il se rend compte qu'au lieu d'être puni, on pourrait en faire un héros. C'est bien que dans les jours qui suivent, il récupère un casque et il se promène en arborant, firmant son casque comme héros de la Bastille. Au bout de trois semaines, il a compris qu'il a été lui aussi passé dans la poubelle de l'histoire. Donc, on est là, mais moi, ça ne me choque pas. Et s'il n'y a pas une accusation dans ce que je dis là, on est là dans ces moments où des groupes sociaux sont portés par des contextes, sont portés par des occasions politiques, par des conflits, à prendre des actions et des rôles qui n'avaient pas été prémédités, qui n'ont pas été non plus organisés et qui deviennent porteurs de sens, je dirais presque indépendamment de la volonté des gens qui participent à ces événements. Et il me semble que c'est ça qu'il faut absolument accepter de comprendre pour éviter de croire qu'il y avait un peuple organisé, politisé, qui allait faire des actions pour engager l'histoire dans un sens nouveau, alors que, mon Dieu, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Et que si on ne comprend pas ça, pour moi, on n'arrive pas à maîtriser l'histoire, à la comprendre et à l'imaginer pour ce que nous vivons nous-mêmes. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le peuple qui a pris la Bastille, le peuple de Paris qui a pris la Bastille, en fait, c'est une nébuleuse d'acteurs sociaux qui n'avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient, et qu'en précoût, on l'a appelé peuple. Et donc, dans ces cas-là, le peuple de Paris, tel qu'on le nomme, après coup, a posteriori, ne serait qu'un imaginaire, alors. C'est juste un mot. Oui, alors, le problème-là, c'est que si on part sur cette voie-là... Non, mais j'entends bien ce que vous dites. Vous avez raison de poser le problème comme ça. Mais si on part sur cette voie-là, on va partir, pour moi, sur quelque chose qui est perdu d'avance. Parce que l'imaginaire fait partie de la réalité, parce que c'est ce qu'on crée et ce qu'on invente qui réussit à modifier le cours de l'histoire, et que c'est précisément le travail de l'historien d'arriver à comprendre comment des échevaux de fils qui étaient épars sont noués à un moment donné et donnent du sens, créent un véritable tissu, alors qu'ils auraient parfaitement pu donner autre chose. C'est ça, la question. Et je pense qu'il ne faut pas opposer quelque chose qui serait une réalité sociale avec un imaginaire. La réalité sociale est fabriquée par cet imaginaire, est fabriquée par l'événement qui fait advenir de nouvelles possibilités, et l'événement en faisant advenir de nouvelles possibilités fait relire ce qui a eu lieu autrement que dans l'ordre dans lequel cet événement s'est produit. J'espère que c'est clair, ce que je dis, c'est pas très compliqué, mais il faut accepter ça. On n'a pas pensé du tout à faire ce qu'on allait faire, on le fait, et d'un seul coup, je dirais, toute l'histoire est revue, relue complètement. Si je pouvais prendre un exemple, je ne sais pas s'il faut y croire ou pas, mais je dirais, c'est le coup de foudre. On ne s'y attend pas, le coup de foudre vous tombe dessus, et d'un seul coup, la vie a changé complètement, et évidemment, il y a des destinées qui se nouent. Et, bon, bien sûr, ça dépend de tout un tas de choses. Si je le dis autrement, simplement, ça fait, on est en 1789, presque 30 ans, que le mot révolution court dans les opinions. Ça fait plus de 20 ans que la révolution américaine a mobilisé des gens, y compris à la cour. C'est-à-dire qu'imagine dire que la révolution tombe comme ça du jour au lendemain sur la tête des gens, c'est pas vrai. Dire qu'il n'y a pas eu la fabrication d'une opinion, la fabrication de lexique, la fabrication d'une grammaire, ça fait 20 ans qu'on a cette réflexion-là. Et la révolution, il y en a eu des exemples à Genève, il y en a eu des exemples en Hollande, ce qu'on oublie tout le temps, en Irlande, en Belgique, et lorsque les choses, les oppositions se nouent en France, le mot révolution, il est d'usage courant. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc il n'y a pas de révolutionnaire, parce que ça n'a absolument aucun sens, mais ce mot révolution est d'usage courant et il va être mis en définitive sur des événements qui surprennent d'autant plus que personne en 1789 imagine que la monarchie la plus puissante, la plus riche, la plus monumentale que l'Europe, le monde, puisse connaître, a été comme ça, en quelque sorte, chamboulée depuis 1787 et surtout avec la prise de la Bastille qui est objectivement quand même une opposition au roi. Et le mot révolution commence à courir. Mais n'imaginez pas que le mot révolution et que le mot peuple aient l'essence qu'on leur donne aujourd'hui, surtout pas. Bon, il va falloir attendre à peu près six mois pour que le mot révolution trouve un sens à peu près proche de celui que nous utilisons aujourd'hui et que le mot peuple arrive à se stabiliser. Alors une chose, enfin, puis je terminerai là-dessus, c'est que précisément dès juillet 89, dès juillet 89, alors que le roi était toujours considéré, jamais oublié ça, comme le père des peuples, il y a le roi et il y a ses peuples, pas un peuple mais ses peuples, eh bien il va y avoir la reconnaissance effectivement d'un peuple qui, avec la prise de la Bastille, va accueillir son roi, mais immédiatement avec, et c'est dans les journaux, enfin j'ai des exemples que j'ai pris bien sûr ici pour la circonstance, mais dans les journaux, on met en garde immédiatement contre la partie la plus vile du peuple qui commet des assassinats ou qui profite pour piller. Et puis, pire que ça aussi, ou plus compliqué aussi, mais on est en septembre, c'est en septembre 1789 que Marat, qui avait lancé un journal, Marat, je ne vais pas vous le présenter, tout le monde le connaît ou croit le connaître, mais Marat, journaliste, avait lancé un journal qui s'appelait Le Publiciste Parisien. Et Marat, le 16 septembre 1789, change le titre du journal qui devient l'ami du peuple que tout le monde connaît. Mais, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que Marat écrit, et je vous le cite, c'est une petite citation. La révolution du 14 juillet, pour lui, je cite Marat, est due au petit peuple, aux 10 000 pauvres ouvriers du Faubourg Saint-Antoine. Dit autrement, d'un seul coup, on voit à quel point la situation-là est devenue très compliquée. Le roi avait ses peuples. Les journalistes de juillet 1989 parlaient du peuple en général. Et en septembre, Marat commence à dire, attention, il y a différents peuples. Il y a le petit peuple et il y a les autres qui ne sont pas exactement du peuple. Qu'est-ce qu'on va en faire de ceux-là qui sont peut-être en train de récupérer le mouvement pour le tourner à leur profit ? C'est là où apparaît la notion d'ennemi du peuple, alors ? Non. L'ennemi du peuple va apparaître beaucoup plus tard. Et l'ennemi du peuple, vraiment, est théorisé à partir de la loi de juin 1794, donc les lois de Prérial en deux, où là, vraiment, on va parler de l'ennemi du peuple qu'il va falloir pour chasser et exterminer, qui est une définition à la fois très vague, parce que, grosso modo, toutes les possibilités pour être catégorisées ennemi du peuple sont réunies là, et en même temps qu'on est en guerre à ce moment-là. En juin 1794, c'est la guerre, et rentrent dans la catégorie des ennemis du peuple ceux qui sont en train d'apporter un soutien aux armées étrangères, ceux qui s'opposent au gouvernement. C'est-à-dire, quelque part, malgré tout, et je le dis en toute sérénité, parce que je ne considère pas qu'il y ait eu un règne de la terreur en France à ce moment-là, mais on est malgré tout là dans un moment de guerre, et on retrouve avec cette notion d'ennemi du peuple quelque chose qui fait penser, comparaison n'est pas raison, mais quand même, qui fait penser aux lois de 1917-1917, pendant la Première Guerre mondiale, quand on va avoir cette politique très rigoureuse contre tous ceux qui sont, objectivement, des alliés potentiels, des ennemis aux frontières. Donc la définition du peuple, que ce soit en 1789, ou peut-être, complété par rapport à ce que vous disiez, en 1791 par rapport aux émigrés qui n'appartiennent plus au peuple, oui ou non, et puis en 1794, on définit des ennemis du peuple, y compris dans ceux qui sont membres de l'Assemblée et élus par le peuple, on est d'accord ? Dans ces catégories-là, on voit bien qu'à chaque fois, on mobilise le mot peuple pour exclure, pour délégitimer. Oui. C'est une machine de guerre, en fait. Alors, là, c'est ça le véritable problème. Non, non, mais vous avez raison, on met le doigt sur ce qui est... Le peuple ne serait que négatif, quoi, si je résume. C'est-à-dire que le peuple serait constitué de tous ceux qui ne sont pas exclus, d'une certaine manière, du champ politique. Si vous me permettez, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire, le peuple est quelque chose qui ne va jamais être défini d'une façon précise, qu'on va tout le temps trouver, en quelque sorte, assimilé à d'autres notions, et notamment à une notion absolument essentielle qui va être la nation. Et il va y avoir cette espèce-là de jeu continuel pour ne pas faire reposer sur le peuple la légitimité du pouvoir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. On parlera d'Assemblée nationale. On va parler de la nation qui va déléguer des députés. La nation est souveraine à l'égal du roi dans la constitution de 1791. Je ne vois pas de constitution qui se réclame des droits du peuple. Il n'y en a qu'une. C'est celle de 1958. Et la nôtre, qui fait une constitution où le gouvernement règne pour le peuple, par le peuple. Alors, comment expliquer cette distinction entre nation et peuple ? Ah, c'est fondamental. C'est que, précisément, comme personne ne veut absolument savoir ce que c'est, et qu'il y a là un jeu qui est posé d'emblée par CIS, quand il avait parlé du tiers-état identifié à la nation, qu'est-ce qu'on fait, effectivement, des autres ordres qui vont, donc noblesse et ordre du clergé, qui rentrent, effectivement, dans la formation du peuple et qui va, en quelque sorte, là, accepter ce nouveau régime sans qu'il y ait de distinction autre que de distinction par l'usage. C'est l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Donc, là, d'un seul coup, nous sommes tous ensemble dans une communauté d'individus égaux en droit, mais on ne va pas chercher à savoir à côté exactement quelles peuvent être les inégalités. Je vous rappelle que, jusqu'en 1793, un des droits imprescriptibles mis dans la Déclaration des droits de l'homme, enfin, ou deux, c'est la sécurité et la propriété. Donc, liberté, égalité, sécurité, propriété. Et pas fraternité. On est bien d'accord. La fraternité, c'est 1848. Donc, on est dans des jeux là pour essayer de créer une nation qui sera indépendante des catégories sociales. Là-dessus, on n'en parlera pas. Et qui est fondée sur, en quelque sorte, cette adhésion à un projet commun. Et alors, quelle est la distinction avec le peuple ? Eh bien, là, tout le monde va dire que c'est le peuple. Il y a là quelque chose qui est, en quelque sorte, là, une incantation. Là, en revanche, on est bien là-dessus. Une incantation. Et puis aussi, quelque chose qui est une espérance. Quand Marat parle de l'ami du peuple, quand il va y avoir des discours, Robespierre, en disant, je suis le peuple, ça, c'est le premier Robespierre. On verra plus tard que sa position aura changé. Mais l'idée, c'est de dire que les forces vives sont dans le peuple, l'ancien tiers-état, ou l'ancien même, le quatrième état. Parce que le mot avait été employé à ce moment-là pour distinguer la bourgeoisie, et notamment la bourgeoisie des corporations, des ouvriers qui faisaient le quatrième état, qui n'avaient aucune reconnaissance, même dans les organisations sociales de la monarchie d'avant 1789. Donc on est là dans un appel à une incantation autour du peuple, avec ceci, quand même, qui est absolument essentiel. C'est que, jusqu'en 1791, parce que c'est vraiment un détournement important, on ne verra pas dans les députés des États généraux devenus assemblées constituantes, on ne verra pas chez ces députés-là, y compris chez Pétion, y compris chez Robespierre, on ne verra pas de volonté d'établir une démocratie directe. Jamais. 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 On ne verra pas chez eux la volonté aussi de croire qu'une république soit possible. Jamais non plus. Et il y a, en plus, l'acceptation, pour eux, sans aucun problème, qu'il faut établir un barrage, un véritable barrage, par la fortune, d'une certaine façon, le club des Jacobins, dans lequel les patriotes, ce qu'on appelle aujourd'hui, d'une façon peut-être un peu abusive, les révolutionnaires par habitude, Pétion, Robespierre, Grégora, etc., sont dans un club dont l'adhésion coûte très cher. Et, à l'opposé, et là, je vous tends la perche tout de suite, à l'opposé du club, je dirais, rival, le club des Cordeliers, donc, dans lequel Danton va s'illustrer, avec, là, au contraire, des cotisations plus faibles, dans lesquelles, on pourrait dire, le peuple, comme on l'entend, maintenant. C'est-à-dire, le petit peuple parisien veut, peut, rentrer. Bon. Alors, en même temps, si vous me permettez tout de suite, l'objection qu'il faut ajouter, c'est que le petit peuple qui rentre dans le club des Cordeliers, qu'on va appeler les sans-culottes. On est bien d'accord. Ces gens-là sont des brasseurs, rossignoles, sans terre, ou des entrepreneurs, du plèche et qui, Robespierre ira loger, mais qui est un entrepreneur, qui avait pris comme habitude de ne jamais recevoir un de ses ouvriers à table. C'est-à-dire, les sans-culottes, l'idée du sans-culottes qui ne sait rien qui est l'ouvrier prolétaire, c'est une idée, on va dire, romantique. L'histoire dit que ce n'est pas ça, le sans-culottes. Le sans-culottes, il est lettré, il est un peu souvent déclassé, ou il est... C'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui agit dans son quartier et ce n'est pas du tout le plus pauvre, le prolétaire, ce ne sont pas non plus les femmes qui sont soigneusement écartées aussi de la vie politique et de la vie représentative. Donc, c'est ça qu'il faut essayer d'arriver à comprendre. Cette espèce d'imbrication avec, malgré tout, derrière tout le temps l'idée, c'est la nation qui doit être souveraine et cette nation est incarnée par le peuple sauf qu'on ne donnera jamais de définition. Dès lors, si je reprends ce que vous venez de dire, on peut dire qu'en fait, il y a deux problèmes que vous souvenez autour du peuple en révolution. Un, qu'en fait, ce n'est pas la définition du peuple lui-même qui est posée, mais celle de sa représentation, c'est bien ça, qui est le vrai représentant du peuple, qui est le point de débat et de conflit entre les révolutionnaires, en tout cas, entre ceux qui sont les représentants de ceux qui agissent, au moins, au C.A. de l'Assemblée, et qui va d'ailleurs conduire à une exclusion successive de ceux qui ne sont pas représentatifs du peuple et d'où d'ailleurs parfois leur exécution. Donc la question de la représentation du peuple est le vrai problème révolutionnaire plus que le peuple lui-même. Et deuxième élément, dans ce que vous venez de dire, vous êtes en train de nous expliquer qu'en fait, le peuple de la Révolution, le peuple de Paris n'était pas du tout populaire, en fait. Voilà. Que pensez-vous de vos idées ? D'une part la question de la représentation et d'autre part du peuple qui ne serait pas populaire. On va commencer précisément par la deuxième. Parce que ça, c'est le véritable problème aussi. c'est-à-dire que ce peuple parisien, alors pour le dire d'une façon très brutale, le peuple parisien jusqu'en 1793, parce qu'après c'est encore différent, je vous demande pardon, les historiens se méfient des concepts. Et pour ça, je suis un très bon historien. Ça c'est clair. Je me méfie totalement des concepts et des mots valises, comme le mot peuple dans lequel on met ce qu'on veut, quitte à ne pas savoir exactement de quoi on parle. Donc date par date, mois par mois, peut-être parfois jour par jour, les mots changent de sens. Donc il faut vraiment être extrêmement attentif à ce genre de choses. Le peuple de Paris va se constituer en peuple autonome, organisé autour d'élites à l'intérieur de ce peuple. ne jamais oublier ça. Il y a des hiérarchies. Il va s'organiser comme ça, notamment par des députés ou des gens qui sont des personnalités reconnues, c'est bien sûr Robespierre, c'est bien sûr même Pétion, c'est bien sûr Danton et c'est bien sûr Marat, avec la chute de la monarchie le 10 août 1792. Bon, cela, c'est véritablement là. en quelque sorte, le moment pendant lequel on voit le peuple parisien s'affirmer en tant que tel, voilà, si on cherche un moment où le peuple parisien a une existence reconnue, c'est le 10 août 1792, qui s'installe à la mairie, à l'hôtel de ville actuel, comme une insurrectionnelle, et qui va vouloir organiser Paris et la France. Et la France. Jamais oublier ça. Et ce qui est extrêmement intéressant de voir ce qui se passe, c'est que ce peuple parisien qui estime qu'il a objectivement changé le cours de la révolution, ce qui est vrai, on ne peut pas dire le contraire, c'est lui qui va envoyer le roi en prison, c'est lui qui va imposer le procès du roi, donc le peuple parisien joue un rôle absolument considérable. Et, pour répondre à votre question, précisément, c'est ça qui est tout à fait incroyable, en fait, c'est que ce peuple parisien estime qu'il n'est pas légitime complètement. Et que ceux qui sont légitimes, ce sont les députés. Parce qu'ils ont été élus par les 83 départements, dont la province. et tout le monde sait, les députés et les sans-culottes, comme ceux que je disais tout à l'heure, ce n'est pas le prolétaire de base, si vous me permettez de le dire comme ça, tout le monde sait que le peuple parisien n'a pas les moyens de changer le pays dans son ensemble. Donc, ce peuple parisien bute sur la Convention, littéralement. Il pourra envoyer les Girondins en prison d'abord et à l'échafaud ensuite. Reste que la Convention demeure cette institution légitime que les sans-culottes, même s'ils ont chassé le roi, ne peuvent pas être. C'est quelque chose d'incroyable et qu'il faut bien comprendre parce que là, il y a une limite absolument posée et qui fait que dans l'ensemble de ce que je n'appellerai pas la province parce que c'est la guerre de sens, mais dans l'ensemble de la France de ce moment-là, les sans-culottes parisiens sont considérés comme des gens dangereux, risquant d'usurper le pouvoir et c'est ça qui permet de comprendre les oppositions continuelles et la radicalité continuelle qu'il y a entre, pour faire bref, ce qu'on va appeler pour aller vite les révolutionnaires dans les départements et le peuple parisien qui s'intronise en quelque sorte comme le seul représentant de la vraie révolution qui révolutionne. Et si je continue tout de suite pour aller vite et pour comprendre comment ça peut s'enclencher, les montagnards on ne va pas rentrer dans le détail vous allez me croire on ne sait pas ce que ça veut dire on en discutera peut-être tout à l'heure tout le monde acceptera le mot montagnard les montagnards quand ils liquident les Girondins en juin 1793 Robespierre 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 s'appuie sur les sans-culottes dans l'été 1793 mais ce qu'il faut bien comprendre parce que ça c'est un problème absolument incroyable c'est qu'à partir d'octobre 1793 et surtout de décembre 1793 les montagnards y compris les plus à gauche Robespierre et puis ceux qui sont encore plus à gauche que l'Oderbois Bio-Varène estime qu'on ne peut plus s'appuyer sur les sans-culottes et ça c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre c'est-à-dire qu'à partir de décembre 1793 la convention décide de dire que la légitimité ne repose plus sur le peuple qu'on va solliciter dans les dans les votes mais que la légitimité repose intégralement sur la convention qui représente le peuple et qui est le peuple et la convention cumule tous les pouvoirs législatifs exécutifs administratifs on supprime les élections on est dans un état d'exception qu'on appellera plus tard la terreur on y reviendra si vous voulez mais c'est pas l'objet de maintenant et ça veut dire que là d'un seul coup le peuple des sans-culottes devient un peuple dangereux mars 1794 on enverra les sans-culottes à l'échafaud et on supprimera les avantages des sans-culottes ce qui permettra de comprendre qu'en juillet 94 quand Robespierre lui-même va à l'échafaud les sans-culottes ne bougeront pas parce qu'ils ont estimé que ça va comme ça mais qu'il a été traître vis-à-vis le peuple alors cette histoire je vous en parle de la rencontrer comme ça mais c'est pour dire que quand on va parler du peuple en révolution mais de quoi et quand surtout en parle-t-on c'est ça la question si on parle avec des idées toutes faites réifiées comme on dirait aujourd'hui où le peuple existe ah oui le problème c'est que c'est pas c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé c'est ça la difficulté en fait vous êtes en train d'expliquer que le peuple en révolution n'est que l'objet d'un débat entre ses représentants non c'est un peu ce que vous avez l'air de dire c'est à dire que finalement la convention s'auto-proclame comme représentation de le peuple voire le peuple lui-même autrement dit elle l'évacue du débat et le peuple n'est que un objet de discussion entre les élites qui elles font la révolution et prétendent l'incarner alors c'est un résumé qui me chiffonne un peu parce que ça voudrait dire qu'il y aurait des gens qui tirent des ficelles si c'était vrai ça m'arrangerait parce qu'on s'y retrouverait le problème c'est que c'est encore plus compliqué le problème c'est qu'il y a si j'espère que je suis clair ce que j'essayais de montrer c'est qu'il y a des quantités de forces sociales communautaires extraordinairement différentes parmi lesquelles au centre desquelles ou à côté desquelles il y a des gens qui se qui se présentent comme des militants particuliers qui vont s'appeler les sans-culottes qui vont créer vouloir créer des des courants porteurs d'idéologies particulières mais en aucun cas ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en aucun cas on va trouver dans toute la France on ne trouvera jamais de groupe homogène possédant une idéologie particulière disant je suis le peuple je représente le peuple je vous propose des mesures particulières pour prendre un exemple mais j'ai vraiment l'impression de vous entraîner dans un dédale de complexité je vous en demande pardon mais tant pis vous l'avez voulu c'est ça ce qui s'est passé 1793 les sans-culottes avec tout ce que je viens de présenter qui sont très compliqués ce sont des gens qui jouent un jeu politique se divisent entre eux parmi ces sans-culottes il y a un courant qui naît à partir du printemps 1793 autour de Jacques Roux notamment et un ancien prêtre qui veut une égalité véritable et qui veut une égalité notamment entre les femmes et les hommes ça c'est le comble du comble de ce qui est inadmissible pour les sans-culottes pour les sans-culottes ordinaires si j'ose dire les femmes c'est à la cuisine et si vous me permettez parce que c'est l'expression aussi au lit c'est pas le peuple quoi les femmes ah mais c'est même pire que ça c'est qu'il n'y en a même pas question c'est c'est or justement Jacques Roux et un groupe de citoyens républicains révolutionnaires veulent établir une vraie égalité et une égalité notamment entre les sexes bon et c'est précisément sur cette rivalité si j'ose dire entre les sans-culottes canal historique pour prendre une comparaison ailleurs et puis les enragés autour de Jacques Roux qu'il y a cette division qui permet au Montagnard de s'appuyer sur le premier pour liquider le deuxième parce que Jacques Roux et cette volonté un peu vraiment révolutionnaire de changer la société est très opposée à Robespierre et Robespierre envoie Jacques Roux en prison où il va mourir donc quand on rentre là dans ce dédale où tout le monde invoque le peuple mais en se méfiant du risque que ça vous retombe dessus parce que c'est bien ça la question jusqu'au moment où à partir de 1794 on va dire globalement les montagnards les Robespierre ce qu'on va les appeler à ce moment là plus les sans-culottes sont tous des gens dangereux il faut tous les liquider voilà et là ça s'appellera le directoire bon mais on est bien là dans des moments où les mots changent de sens continuellement où les mots regroupent des coalitions alors est-ce qu'il faudra chercher des caractéristiques sociales est-ce qu'il faudra chercher des caractéristiques idéologiques pour comprendre tout ça on peut bien sûr on peut mais il faudra bien savoir que dans tous les cas il y aura des éventails notamment sociaux tellement vastes qu'on va se perdre à vouloir imaginer c'était ce que Albert Sogoule faisait dans le temps le sans-culottes c'est celui qui porte la carmagnole le pantalon rayé la pique des grosses moustaches bon vous voulez dire qu'en tant qu'historien le peuple est introuvable comme le dit Rosemarie parce que vous ne le voyez jamais vous ne le trouvez pas sociologiquement je parle si on cherche c'est qui le peuple comme vous l'avez décrit au début le peuple de Paris qui prend la Bastille on en est conduit à faire une liste interminable de professions de singularités une sorte de description d'une multitude qui n'est jamais un peuple c'est ça que vous expliquez ? oui mais je dirais que c'est même pire que ça non mais je suis bien d'accord mais c'est justement la question qu'il ne faut pas poser c'est la question qu'il ne faut pas poser et c'est là-dessus qu'il faut je dirais en presque s'arrêter c'est le problème et c'est pour moi un des problèmes essentiels et peut-être un des problèmes qui me semble fondamental dans les deux journées qu'on est en train de vivre en ce moment c'est de penser qu'il faut savoir ce que c'est que le peuple et d'essayer de se conformer à la définition qu'on veut en donner et il me semble que précisément ce que je viens de vous dire c'est ses buts justement sur l'incapacité de au moment de la révolution française d'arriver à donner une des définitions précises il n'y en aura pas on n'y en aura jamais alors ne cherchons pas le peuple comme ça il ne sera pas introuvable bon et puis abandonnons cette question là pour dire autrement quand on parle du peuple qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on estimera que l'on cherche des gens qui sont dans une communauté par appartenance par agrégation par ressemblance qu'est-ce qui va différencier celui qui en est de celui qui n'en est pas bon très concrètement août 92 quelqu'un qui se promène avec les cheveux relevés les hommes les cheveux relevés et un peigne pour tenir les cheveux peut être immédiatement mis à mort parce que les cheveux longs relevés portés par un peigne c'est un un signe d'être d'appartenance aux gardes suisses bon donc être peuple c'est chercher une communauté et moi je préfère qu'au lieu d'être peuple on soit société c'est ça la différence fondamentale c'est ça le problème essentiel c'est que si on part sur le principe il y a un peuple on en est ou on n'en est pas nous et eux comment est-ce qu'on va faire le critère qui va être éliminé et sur quelle base parce que c'est ça la question quand même il ne faut pas se leurrer c'est ça le problème fondamental cette spirale dans laquelle on rentre et qui fait qu'on n'arrêtera jamais c'est d'ailleurs pour ça que Robespierre et les autres au printemps 1794 si j'ose dire siffle la fin de récréation en disant ça y est c'est fini on ne va pas chercher à éliminer ceux qui ne sont pas du peuple on va faire des lois et on fera société c'est à dire qu'on créera un principe d'adhésion avec des exclusions mais au moins avec une adhésion et pas une appartenance dit autrement Gesellschaft contre Gemeinschaft si on peut dire ça comme ça d'une façon un peu brutale et il me semble que ce que si la révolution française a du sens c'est précisément d'arriver à ce qu'on se déprenne tous de toutes nos idées toutes faites sur le peuple en révolution pour dire ouais ok on sait maintenant allons voir dans le détail ce qui s'est passé et on ne va pas idéaliser n'importe quoi n'importe comment pour se référer à un passé qui est complètement mythifié et sur lequel on est en train de fantasmer moi c'est ça qui me gêne et je le dis d'une façon très virulente parce que je n'ai pas envie un jour de faire partie des goulags des coulags qu'on envoie aux goulags bon et là il y a quand même des risques essentiels et aussi des rapidités de jugement j'ai commencé par Victor Hugo on va s'arrêter pour donner la parole à la salle mais je voudrais revenir sur Victor Hugo parce que quand il dit le peuple c'est l'idée et la populace c'est la guillotine c'est vrai c'est faux au risque de vous choquer davantage encore moi je suis favorable à la guillotine ouais la guillotine en 1791 c'est une avancée absolument considérable vers l'abolition de la peine de mort il ne faut jamais oublier ça la peine de mort était appliquée dans tous les pays européens c'était pas là d'une façon absolument abominable en commençant par l'Angleterre le seul pays où il y avait une abolition de la peine de mort c'est le duché de Toscane dirigé par un contre-révolutionnaire absolument fabuleux qui deviendra empereur d'Autriche et qui était réactionnaire comme pas d'eux donc on arrête aussi de croire que les lumières c'est ceci ou machin machin du pipeau la guillotine c'est on arrête le supplice on arrête la déshumanisation il n'y a pas plaisir de dire ça mais c'est comme ça le problème c'est pas la guillotine c'est l'échafaud parce que l'échafaud c'est pas obligatoire mettre la guillotine sur un échafaud c'est créer du spectacle c'est créer de l'émotion c'est créer de l'électricité c'est créer de la vengeance c'est rassembler le peuple et ça moi personnellement je le redoute et je n'en veux pas c'est tuer la démocratie le problème c'est que je sais pas ce que c'est que veut dire le mot démocratie parce qu'il y en a tellement non mais on va pas on va s'amuser là dessus donc je vais pas discuter mais effectivement c'est l'émotion qui est dangereuse alors y a-t-il des questions ou des objections sur l'échafaud peut-être merci bonjour j'ai une question sur les accueilleurs des biens nationaux sont-ils du peuple il y a tout grosso modo ce qu'on sait bon acquéreur des biens nationaux je pense que ça mérite quand même 20 secondes d'explication à partir de 1790-1991 les biens de l'église d'abord et les biens ensuite des émigrés sont saisis et vendus aux enchères enfin dans des procédures très compliquées en 1791 on les vend par des gros lots donc ça coûte très cher à partir de 1993 on les vend davantage en petits lots donc ça permet théoriquement à des gens moins aisés de les acquérir c'est absolument incroyable à comprendre et encore aujourd'hui il n'y a pas d'études aujourd'hui globales synthétiques finies achevées sur l'acquisition des biens nationaux ça peut paraître incroyable mais c'est pourtant la vérité on ne peut estimer que la paysannerie française mais qu'est-ce que ça veut dire que la paysannerie française gagne à peu près 10% de plus de terres mais le clergé perd toutes ses propriétés les choses sont évidemment claires la bourgeoisie récupère là aussi à peu près une 15 à 20% de plus de terres et la noblesse ne perd pas toutes ses terres donc grosso modo on peut estimer que dans le peuple des campagnes et ça ne veut rien dire dans le peuple des campagnes une partie de la paysannerie gagne effectivement avec l'acquisition des biens nationaux et on sait en revanche par des études régionales que le peuple des campagnes de la région parisienne notamment ce ne sont que des gros fermiers qui d'un seul coup acquièrent 50 50 100 hectares et on connaît une famille que j'ai un peu suivie qui dans les années 1980 aujourd'hui je ne sais pas encore avait 500 hectares à côté de Pontoise et c'était les ancêtres qui avaient commencé avec les biens nationaux où la paysannerie gagne le plus de terres c'est certainement dans le sud-ouest où là pour des raisons un peu techniques il y a une petite paysannerie de propriétaire quand même qui gagne là tout ça pour dire que ce qui est régulièrement répété et ce n'est pas faux c'est qu'avec cette vente des biens nationaux la France permet à la paysannerie française d'acquérir malgré tout des avantages qui font que cette population paysanne va être républicaine en récompensant en définitive le régime qui lui a permis de se stabiliser et que ça permet de comprendre que cette population rurale traditionnelle soutienne l'effort de guerre jusqu'en 1815 en craignant surtout que les nobles essaient de récupérer leurs biens donc on est dans cette situation là ça aurait permis aussi de comprendre qu'on n'est pas tombé dans la population de peuples anglais où les paysans ont été chassés envoyés dans les usines envoyés dans les villes et totalement paupérisés on aurait évité la paupérisation avec la vente des biens nationaux alors après est-ce qu'il faut appeler ça peuple j'en sais rien et si on continue c'est ce qui a fait le fondement ensuite de la démocratisation sous la alors pas encore la deuxième république mais la troisième république certainement voilà ça remonte bien à les biens nationaux qui a été la base sociale ensuite de la démocratisation mais un siècle plus tard oui un siècle plus tard et puis alors là ça jouait beaucoup parce que c'est pas immédiat non c'est ça et un siècle plus tard les gens qui vont se présenter aux élections surtout en après 1877 pour donner la victoire vraiment aux républicains du moment font alors là continuellement cette gigantesque invention de ce sur quoi nous vivons c'est à dire de l'histoire de la révolution identifiée à la république parce que c'est bien ça c'est bien ça la question la république sans la révolution la république sans la commune et en identifiant bien sûr 1789 et la suite à la victoire du peuple républicain en opposant la misère du peuple français avant 1889 qui mangeait pas qui mangeait de l'herbe enfin c'est tout ce qu'on a pu raconter dans les années 1880 c'est le légendaire sur lequel nous vivons Bonjour ma question je voulais revenir sur ce que vous disiez sur la différence entre peuple et nation et notamment la constitution du concept de nation vous avez dit qu'en fait entre dans le peuple il y a une question d'appartenance qui se fait directement et il faudrait lui préférer le terme de société où l'appartenance à une société repose sur une adhésion à des principes est-ce que il n'y a pas un problème quand on fait un glissement comme ça où on pourrait à nouveau substituer nation à société dans la mesure où si on fait une adhésion à des principes ça veut dire qu'on fixe des principes qui seraient immuables et il faudrait pouvoir conceptualiser que les personnes qui adhèrent à cette société vont évoluer dans le temps et donc il faudrait modifier la définition de société et l'écrire en même temps que l'histoire en fait et du coup la question que je me posais c'était est-ce que finalement ce que l'on pourrait reprocher au concept de peuple qui définit multitude qui n'est pas représentatif de ce que c'est que le peuple ne peut pas se retrouver aussi sous le concept de société qui va exclure toutes les personnes qui ne vont pas pouvoir adhérer aux règles parce qu'elles n'ont pas les moyens de pouvoir le faire que ce soit financier que ce soit intellectuel que ce soit voilà peu importe les exclusions mais voilà alors je vais commencer par vous dire que je ne considère vraiment pas le peuple comme un concept alors vraiment pas ne me faites surtout pas dire ça parce que justement c'est ça le problème c'est que ce n'est pas un concept que le mot nation n'en est pas non plus et que le mot nation n'apparaît pas avec la révolution ça aussi il faut vraiment comprendre que le mot nation existe auparavant change de sens véritablement que lorsqu'on va utiliser dans la constitution de 1791 le mot nation pour trouver la légitimité du pouvoir politique du régime qu'on est en train d'instituer on crée quelque chose là aussi dont on n'est pas capable de le définir et que par dessus le marché à partir de 1794 je vous demande pardon moi je suis toujours dans la chronologie je suis toujours dans ce genre de choses et je ne veux pas en sortir je ne fais pas de la philosophie je suis les pieds dans la glèbe et on se bat vraiment quand le mot nation va s'imposer ça va être bien sûr avec la guerre de 1792 c'est à dire qu'à partir du moment où la nation va être identifiée à la république et à la révolution le mot nation prend un sens qui se modifie continuellement et surtout à partir de 1794 les victoires de Fleurus etc créent véritablement là une identité nationale xénophobe il ne faut pas l'oublier contre les ennemis contre les étrangers y compris contre les étrangers favorables à la révolution là l'exclusion elle est claire mais il y a là ce passage et on le voit bien avec les soldats qui vont tous ces gens qui s'étaient mobilisés en 1992 1993 qui se retrouvent en 1994 dans la défense de la nation la nation armée qui va ensuite porter Bonaparte au pouvoir donc il y a bien ce lien là alors là-dedans société on ne trouve pas là c'est un concept on ne trouve pas c'est bien cette idée de dire qu'il doit y avoir des modalités de révision du contrat social pour reprendre le mot de Rousseau qui selon les rapports de force change mais je vous demande pardon là encore quand je dis ça c'est pas une vue de l'esprit 1791 constitution juin juillet 1793 nouvelle constitution 1795 troisième constitution donc ne croyez pas que les principes sont immuables les principes ont changé les principes ont été débattus et par dessus le marché même l'évolution des principes avait été prévue parce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait vous opposer que j'avais préparé j'avais pas préparé votre question mais je m'attendais quand même à ce qu'on l'aborde d'une façon ou d'une autre 1793 il y a le fameux droit à l'insurrection dans la constitution de 1793 que vous connaissez peut-être c'est l'article 30 je cite quand le gouvernement viole les droits du peuple on y est pile l'insurrection pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des devoirs est le plus indispensable le plus sacré des droits pardon est le plus indispensable des devoirs je redis quand le gouvernement viole les droits du peuple l'insurrection pour le peuple et pour chaque portion du peuple est le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs c'est beau hein vous voyez pas le problème bah c'est que en juillet 1793 il y avait des portions du peuple qui étaient en insurrection et qu'on les matait joyeusement ça s'appelait la chouannerie ça s'appelait la vendée et puis que ça commence mal quand le gouvernement viole les droits du peuple quand qui est-ce qui décide c'est le gouvernement qui décide c'est le gouvernement qui reconnaît qu'il viole les droits du peuple et bizarrement Robespierre n'avait pas écrit ça en fait il l'écrivait d'une façon différente et le pire c'est que les Girondins ceux qui sont considérés toujours comme des modérés et des traîtres des contre-révolutionnaires dans la constitution qu'ils avaient fait avant qu'on leur sait avait écrit je cite c'était l'article 29 de la constitution Girondine je cite dans tout gouvernement libre changement les hommes pas les femmes tant pis excusez-moi dans tout gouvernement libre les hommes doivent avoir un moyen légal de résister à l'oppression doivent avoir un moyen légal de résister à l'oppression c'est-à-dire que là c'est pas quand on est-on dedans et on pas dedans non c'est pas ça on prévoit à l'avance juridiquement la possibilité d'intervenir et lorsque ce moyen est impuissant toujours je cite c'est condorsé l'insurrection est le plus sain des devoirs dit autrement ça veut dire que la constitution montagnard de 1793 avait d'emblée esquivé la possibilité de la révision que vous réclamiez mais ça veut dire que c'était bien ça la question c'est bien ça la question et quelqu'un comme Siyas a passé sa vie à dire qu'il faudrait changer continuellement les représentants il envisageait de les changer par tiers tous les ans pour qu'il y ait cette espèce à la fois de continuité et de mutation permanente bon évidemment techniquement c'est un peu compliqué mais on est bien dans cette question là et je crois que ce qui est important de faire société c'est de reconnaître toujours cette possibilité selon les rapports de force de changer les règles de la société on changera pas la formation du peuple une société démocratique une société dans laquelle les principes sont pas évocables c'est tout oui c'est pire pourquoi bonjour vous n'avez pas parlé des aristocrates et de la haine des aristocrates est-ce qu'ils font partie du peuple comment vous les positionnez est-ce qu'il y a un rapport entre eux les aristocrates et nous le peuple alors je vais vous répondre vous avez une excellente question mais qui va nous entraîner pendant au moins une bonne petite heure c'est que le mot aristocrate est un mot comme peuple comme nation un mot valise c'est ça le problème c'est que le mot aristocrate on ne sait pas trop ce que ça veut dire on sait qu'à partir de 1787 1780 oui je passe mon temps à dire ça je vous dis désolé 1787 1788 le mot aristocrate est vraiment utilisé pour qualifier les gens de la cour qui sont opposés à la noblesse provinciale ou à la petite noblesse donc aristocrate c'est déjà un mot utilisé pour disqualifier ceux qui sont à la cour et qui sont opposés aux réformes que Louis XVI est en train de vouloir proposer à partir de 1789 le mot aristocrate s'élargit pour dire à la fin de 1789 tous ceux qui sont hostiles aux réformes qui viennent de s'instituer à partir de juillet 1889 sont des aristocrates et on va accuser le paysan de la campagne la plus profonde d'être aristocrate donc le mot a complètement changé de sens et il y a là une identification entre aristocrate et contre-révolutionnaire qui fait que d'un seul coup tout s'agglomère alors je ne veux pas rentrer dans trop de détails mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que les lois contre la noblesse au sens strict les lois contre la noblesse qui sont prises notamment en janvier février 1794 qui sont des lois très dures tous les gens qui appartiennent à la noblesse traditionnelle sont considérés comme des gens dangereux d'une certaine façon qui ne doivent pas résider dans des villes frontières dans des ports ou dans les grandes villes ils doivent être chassés or quand on regarde ça c'est la loi qui est prise le problème ou la réalité est complètement différente la réalité c'est que on estime au plus haut niveau au niveau de l'état qu'on ne va pas se priver des nobles barère de vieux ac un certain de Robespierre qui a abandonné la particule qui n'était pas noble mais il l'a abandonné en 90 donc on ne va pas oublier un certain nombre de généraux qui sont absolument indispensables et qu'à 90% tous les nobles qui vont réclamer la protection de l'état vont l'obtenir alors c'est vrai qu'il y a là cette loi qui n'est pas appliquée et qui fait qu'on va abandonner en quelque sorte les particules et que ça va rentrer aussi dans la tête des gens puisqu'on le sait bien quelqu'un tout simplement comme monsieur de Jean-Lie Brulard va abandonner aussi les particules que la Fayette va l'abandonner enfin tout le monde en quelque sorte va abandonner ces particules pour faire peuple avec plus ou moins de succès mais en aucun cas je dirais il faudrait assimiler la persécution de la noblesse à une persécution de race c'est un peu ce que je dis là c'est un peu subtil parce que ça joue selon les gens ça joue selon les lieux parce que c'est différent selon les lieux mais il faut vraiment accepter de penser que notamment tous ces nobles je pense à Canclos qui a joué un rôle important ici en 1793 qui est marquis et bien ce marquis de Canclos aura des problèmes parce que Montagnard mais il va échapper à la guillotine et ferait une carrière ultérieurement importante donc on est bien là aussi dans ce jeu continuel de je dirais de rapport de force tout le temps et il ne faudrait surtout pas penser que l'aristocratie est identifiée à la noblesse et que cette noblesse est identifiée aux ennemis du peuple systématiquement ça serait faux historiquement mais pour aggraver mon cas je dirais j'ai écrit je maintiendrai que c'est la révolution qui crée la noblesse parce que la noblesse avant 89 personne ne sait ce que c'est on est bien d'accord entre les nobles qui descendent de Saint Louis ceux qui ont eu des charges parlementaires ceux qui ont été secrétaires du roi ceux qui ont été comme on disait à l'époque la noblesse de cloche et ceux qui étaient les anoblies qui passaient leur temps à inventer des armoiries et des généalogies personne ne savait trop qui était la noblesse et là si c'était passé en 89 au moment des états généraux ça a été quand même que les états notamment ici en Bretagne les nobles les vieux nobles de la Bretagne avaient dit aux anoblies désolé mais toi tu ne fais pas partie de la noblesse va dans le tiers état ce qui expliquait qu'un certain nombre de gens avaient des comptes à régler et étaient après anti-nobles alors qu'ils avaient passé leur temps à vouloir appartenir à la noblesse donc c'est ça là aussi c'est l'événement qui crée la chose mais si on oublie cet ordre là et si on part à l'envers quand on fait des analyses globales trop conceptuelles et pardonnez-moi c'est un peu le coup de pied de l'âne mais tant pis un peu trop philosophique et bien on oublie ce qui s'est effectivement passé et c'est dommage à mon avis applaudissements applaudissements applaudissements